Maintenant, troisième séquence. L'idée est de pouvoir positionner ce texte qui doit être vectorisé à l'intérieur d'un cercle d'une dimension de 3 cm. Alors avant qu'on le vectorise, je vais faire un cercle, autrement je vais perdre le point central ici. Et ce cercle, on va le faire bien sûr sur un nouveau calque. Voilà, je prends l'outil cercle, la touche ALT me permet de faire un cercle centré depuis le centre ici, clique, et je fais un truc de 3 cm. Voilà mon cercle. Je mets un contour et pas de fond. Je protège mon cercle, je vais le mettre éventuellement en haut dans ma pile. Je déprotège le calque du bas. Voilà. Et je vectorise ce texte. Maintenant c'est clair qu'il faut que tous les réglages soient faits avant la vectorisation. Je vectorise. Voilà mon power qui est fait. Je prends celui du haut et je vectorise. Et mon flower est prêt. Maintenant je prends les deux mots vectorisés. Avec la touche majuscule, je cible sur les deux calques qui contenaient du texte. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Double clic. On met ça un petit peu plus loin. On met l'aperçu. On vient dans l'échelle. Clic. Et avec les flèches verticales, on peut changer progressivement la mise à l'échelle jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Comme ça. Ouais c'est beau comme ça. Je valide. Et je m'arrête là. Je m'arrête là.